Je pense que j'ai essayé de faire le maximum pour rassembler un peu les fans sous une bannière musicale. Je pense que ça a été sympa. À présent que la fête commence, qui s'en a fait son hymne, Rock'n'Roll All Night and Party Every Day, pour dire que la fête n'est jamais finie et qu'elle recommence chaque jour. Donc il suffit que vous la couvrez, vous mettiez un bon disque de Kiss et ça le fait. Quand on n'est pas très bien, qu'on a des petits soucis, qu'on n'est pas trop... On se passe un bon disque de Kiss et tout de suite ça va mieux, on écoute un bon Liquid Up et le moral remonte. Voilà. Donc je pense que j'ai oublié personne. Si j'en ai oublié, je pense qu'ils vont me téléphoner pour se faire entendre. En tout cas, mes excuses pour ceux que j'ai oubliés. Mais sachez que ceux qui écoutent, depuis le début, sont remerciés. Automatiquement. Ça va de soi. Alors je crois qu'on va tout de suite, voilà, commencer avec notre Zoom Recording. Alors je vais prendre quand même ce bouquin, ce pavé au-delà du masque. Merci Angelique. Qui m'a permis aussi de prendre des choses sur Kiss. Bah oui, parce qu'on ne peut pas tout savoir. Donc ce double live est sorti le 10 septembre 1975. Il a été produit par Bill O'Quain et il a été réalisé par Eddie Kramer. Alors évidemment, c'était après trois albums studios de Kiss, les trois premiers, qui ont marché, on va dire, moyennement. Kiss avait du mal à s'en sortir. Et s'il n'y avait pas eu ce double live, Kiss n'existerait peut-être plus. On va savoir, je me suis toujours posé la question. Donc grâce à ce double live, eh bien, voilà, Kiss a explosé à la face du monde. Et avant d'en dire plus, eh bien, c'est parti. Kiss in Time numéro 100 est lancé. On va faire un petit peu ou un petit peu, là ? Tu vois, je vais avoir plus une fois sur toi. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada